Les djihadistes Aluminium Chabab ont attaqué une base militaire où des soldats américains entraînent des commandos en Somalie, faisant des victimes, selon plusieurs sources. Les habitants de la région ont signalé de violents coups de feu à l'aéroport de Bal-d'Ogle, dans le sud de la région du Bas-Chabel. Le groupe militant Aluminium Chabab a déclaré qu'il avait mené l'attaque, utilisant une voiture piégée pour faire sauter les portes avant d'envoyer ses combattants à l'intérieur. Après avoir violé le périmètre de la base fortifiée, les Mujahideen guerriers sains ont pris d'assaut le complexe militaire, engageant les croisés dans une intense fusillade. La base, située à environ 100 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio, abriterait les forces spéciales américaines, les forces spéciales somaliennes et les soldats de la paix ougandais. Par ailleurs, un convoi militaire italien a été touché par une explosion à Mogadiscio, a déclaré le ministère italien de la Défense. Aucune victime n'a encore été signalée. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump, les États-Unis ont fortement accru leur frappe aérienne contre Aluminium Chabab, qui est liée à Aluminium Kaida. Selon des responsables somaliens, le groupe a intensifié ses attaques à Mogadiscio en représailles aux frappes aériennes. Le département d'État américain affirme qu'Aluminium Chabab conserve le contrôle d'une grande partie du pays et a la capacité de mener des attaques très médiatisées en utilisant des kamikazes, des engins explosifs, des mortiers et des armes légères. Sous-titrage Société Radio-Canada